Salut les filles, c'est Doris, bienvenue sur ma chaîne, je suis trop 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 contente les filles de pouvoir prononcer cette phrase, ça fait trop 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 longtemps, vous m'avez énormément manqué les filles, je crois que ça fait 2-3 mois que je n'ai pas posté de vidéo, c'est la plus longue absence sur ma chaîne que j'ai jamais eue et franchement je m'en excuse les filles, mais comme vous le savez les filles, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, il y a eu plein de petits changements dans ma vie, il y a également eu les vacances, j'ai déménagé, vous pouvez voir, ma grande a changé, mais là tout de suite je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer les filles, je voulais également vous remercier les filles, tout simplement parce que je n'ai pas posté de vidéo pendant 3 mois, mais on est tout de même 20 000, on est plus de 20 000, je vous mettrai le chiffre exact par ici les filles et pour ça je ne peux que vous en remercier les filles, vous êtes géniales, vous êtes super, c'est grâce à vous que la chaîne en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on est de plus en plus nombreuses, vous êtes toujours aussi actives, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment j'allais, à toutes celles qui ont continué à me suivre sur les réseaux sociaux, à partager mes vidéos, etc. Vous êtes merveilleuses, je n'aurais jamais espéré avoir des abonnés aussi cool, merci beaucoup les filles, je vous fais tout plein de gros bisous et c'est parti pour le retour les filles. Quoi de mieux qu'un bilan capillaire ? Oui, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas parlé de mes cheveux, donc on va parler de cheveux aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a quelques mois, j'ai commencé un challenge à l'Urbédic et que je ne vous ai pas donné de nouvelles dessus, je m'en excuse, on va remédier à ça. Tout de suite, également parce qu'entre temps, j'ai fait un long stretching et que vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai fait de mes cheveux ces derniers temps, où ils se sont passés, etc. Donc si un bilan capillaire vous intéresse, c'est parti. Commençons tout simplement par le début, les filles, vous savez qu'il y a à peu près 6 mois de ça, je me suis défrisée et donc j'ai fait un stretching de 6 mois. 6 mois, pourquoi 6 mois, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus ? 6 mois parce que tout simplement, c'est passé super vite. Je n'avais vraiment pas l'intention cette fois-ci de faire un long stretching, je crois que je vous l'avais dit dans mon précédent bilan. Je voulais arrêter les très longs stretching parce que ça n'apportait pas forcément de grandes, grandes différences avec des stretching un peu moins longs. Mais là, les filles, vraiment, je ne m'en suis pas rendue compte. 6 mois sont passés et je me suis dit, ah ouais, il serait peut-être temps de défriser cette touffe de repousse. J'allais très bien avec mes repousses, mes repousses allaient très bien. Mais voilà, j'ai eu envie à un moment de retrouver mes cheveux un peu plus lisses. J'ai décidé tout simplement le 12 septembre 2015 de défriser mes cheveux, en tout cas de les texlaxer parce que vous savez que moi, j'assouplis mes cheveux et je ne les défrisse pas. Donc, j'ai texlaxé mes cheveux cette fois-ci avec un nouveau produit. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, ça vous le savez, j'ai utilisé le défrisage Eden de Crème of Nature pour toutes celles qui ne savent pas de quoi je parle. Voilà la photo. Donc, c'est celui-ci, les filles, c'est un défrisage dont les Américaines nous parlent énormément, énormément. Voilà, j'avais entendu que des avis positifs sur le défrisage. On disait qu'il était super, etc. Je suis allée faire des courses à Saint-Denis. Je suis allée acheter des choses pour mes cheveux à Saint-Denis. Et quand je suis rentrée dans ce magasin, j'étais censée repartir avec mon défrisage ordinaire. Vous savez, le ORS, comme d'habitude. Et j'ai vu ce défrisage qui trônait sur une étagère du magasin. Et je me suis dit, ouais, il me le faut. Donc, je l'ai acheté. Le défrisage, mes filles, pour tout vous avouer, j'ai jeté la boîte. Je n'ai pas pensé à la garder. Mais voilà, c'est un défrisage banal. Il contient une crème défrisante, une crème activatrice. Il y a un petit bâton pour mélanger. Il y a des gants, il y a un soin. Il y a un shampoing neutralisant. Mais il y a également, en plus, dans ce défrisage, une crème booster. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Qui est à rajouter, en plus de la crème activatrice, on va y arriver, dans la crème défrisante. J'ai testé les filles. J'ai essayé. J'ai appliqué le défrisage, comme d'habitude, toute seule sur ma tête. En utilisant la technique du moitié-moitié. C'est-à-dire que j'ai défrisé d'abord mon devant, après mon derrière. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et à la fin du défrisage, mon avis sur ce défrisage, c'est que ce défrisage est une bombe. Il est vraiment trop trop bien. Sauf que, oui, parce qu'il y a un mais, j'aurais dû respecter à la lettre les temps de pause notés dans ce défrisage, les filles. Voilà. Vous savez que moi, je n'aime pas avoir un rendu très très raide. J'aime bien garder de la texture dans mes cheveux. C'est pour ça que je dis toujours que je texlaxe mes cheveux et non pas que je les défrisse. Mais, voilà. Là, je me suis dit, je vais utiliser ce défrisage. C'est la première fois que je me suis dit, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On m'a dit qu'il défrisait pas très fort, mais pas très fort pour certaines. C'est peut-être très fort pour d'autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je vais utiliser le défrisage. Je veux vraiment tester le défrisage. Donc, je ne vais pas rajouter de huile à ma intérieure pour vraiment voir ce qu'il fait. Mais je vais un peu couper dans le temps de pause. Et là, erreur fatale. Tout simplement parce que le défrisage est très, 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 très doux. Il est tellement doux, les filles, que maintenant, étant donné que je n'ai pas appliqué, je n'ai pas attendu suffisamment, à l'arrière de ma tête, j'ai des endroits, c'est dur pour moi. J'ai des endroits qui ne sont pratiquement pas défrisés. Donc, vous allez me dire, mais Doris, comment tu peux dire que le défrisage est de la bombe alors que ton défrisage est loupé ? Tout simplement parce que sur les endroits où j'ai bien fait les choses, où j'ai bien massé, où j'ai bien attendu, eh bien, le rendu est juste nickel. À l'avant, j'ai vraiment le texte-là que je désire depuis les années, que je recherche depuis les années. Donc, maintenant, vous allez me dire, mais comment tu vas faire ? Oui, c'est là la question que je me suis posée moi-même. Je me suis dit, ouais, comment je vais faire ? Est-ce que je vais me balader comme ça pendant 3 ou 4 mois ? Donc, pendant la durée de mon prochain stretching avec des repousses à l'intérieur de ma tête ? Ou est-ce que je vais plutôt opter pour un défrisage correctif ? Pour toutes celles qui ne savent pas ce qu'est un défrisage correctif, c'est quand vous avez, comme moi, un loupé comme ça, vous redéfriser vos cheveux. Je pense qu'il faut le faire, voilà, dans maximum, voilà, un mois après la date du premier défrisage, pas plus pour que ça s'appelle un défrisage correctif. Et voilà, on corrige les endroits qui ne sont pas assez défrisés. Je ne sais pas, je me tape encore, défrisage correctif ou stretching, défrisage correctif ou stretching comme ça, et puis on corrigera le tout plus tard. Je ne sais pas trop pour le moment, sincèrement, je vous tiendrai au courant par la suite, sûrement sur Facebook, sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Mais voilà pour ce qui est de l'état actuel de mes cheveux. Mise à part ça, après mon défrisage, mes cheveux étaient relativement bien, je n'ai pas eu de grosse casse ou quoi que ce soit, malgré qu'à l'intérieur, voilà, j'ai des oeufs qui sont très très touffus. Je n'ai pas eu de grosse casse ou quoi que ce soit. Autre chose que je ne vous avais pas dit, les filles, par rapport au défrisage que j'ai utilisé, le Eden, je l'ai trouvé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans un magasin afro sur la rue de la République à Saint-Denis pour le prix de 15 euros, je crois qu'il coûte 15 euros. Donc voilà, pour moi, c'était ça la chose un petit peu remutante, c'était son prix, 15 euros. Et un autre petit moins que je n'ai pas mentionné, mais qu'il est important de mentionner, je le pense, c'est juste la quantité de produits à l'intérieur du pot. Si vous avez énormément de cheveux, il vous faut de pot. Parce que, voilà, la première réaction que j'ai eue quand j'ai ouvert le pot de défrisage, c'est... Ah, ouais, c'est ça. Ok. Mais mise à part ça, les filles, ça ne m'a pas empêchée, voilà. Malgré tous ces points négatifs de beaucoup aimer ce défrisage, vous allez me dire, mais il est vraiment malade. Ouais, les filles. Mais voilà, je suis persuadée que la prochaine fois quand je vais utiliser ce défrisage et que je vais respecter les temps de pose, je vais avoir un texte lax, mais juste du tonnerre. J'en suis sûre et certaine. De toute façon, je vous en reparlerai, c'est sûr. Autre chose, les filles, dont je devais vous parler depuis pas mal de temps, c'est tout simplement le bilan de mon challenge allure védique. Vous savez que durant mon dernier stretching, celui de 6 mois, là, qui vient de finir, j'ai pendant 3 mois fait un challenge allure védique. On a fait, pour toutes celles qui ont participé, on a fait pendant 3 mois un challenge allure védique et je vous avais dit que je reviendrais vers vous pour vous parler, pour vous dire, voilà, est-ce que les poudres indiennes, les huiles indiennes ont fonctionné sur ma chevelure, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Donc, pour les poudres et les huiles indiennes, tout simplement ma poudre préférée, ma poudre indienne préférée pendant ce challenge allure védique, ça a été vraiment la poudre de Shikaka. Et pour moi, c'est une grosse découverte, un gros coup de cœur. J'en ai là sous la main, je vais vous la montrer. Elle est là. Donc, voilà, c'est celle-ci, moi, que j'ai utilisée. C'est la poudre de Shikaka de chez H. Elle est comme ceci. Donc, voilà, c'est une poudre qui, à l'intérieur, est marron. Pas très attirante. Quand vous y rajoutez de l'eau, comme je le dis à chaque fois, ça fait un style de gadou et tout. Mais c'est la poudre qui a rendu mes cheveux le plus doux, qui les a rendus souples. C'est une poudre qui m'a permis d'avoir des cheveux super malléables, super faciles à démêler. Contrairement à certaines autres poudres indiennes qui ont tendance à massécher les cheveux, cette poudre, mes cheveux, l'aiment énormément. Et c'était mon gros coup de cœur. J'ai également utilisé des huiles indiennes, vous le savez. Les deux huiles indiennes que j'ai utilisées principalement. Voilà, les filles, c'est ces deux-ci. Donc, la première, c'est l'huile de moutarde. Donc, c'est l'huile de moutarde de la marque KTC. Et la seconde, vous la connaissez déjà. Je vous l'avais déjà présentée à plusieurs reprises sur ma chaîne. C'est tout simplement l'huile de coco enrichie, celle de Vatica. Les filles, là encore, l'huile de moutarde, pour moi, c'était une grosse découverte, un gros coup de cœur. C'est une huile, les filles, qui, sur moi, a vraiment fonctionné. Mais elle a pour propriété, en fait, de gainer le cheveu et d'augmenter la masse du cheveu, le volume. Et bien, sur moi, c'était vraiment honnête, très visible. Donc, je suis très, très contente d'avoir découvert cette huile. Et elle va faire partie, maintenant, intégrante de ma routine capillaire. Et l'huile de Vatica, pour moi, c'est pas une découverte. Je l'utilise depuis pas mal d'années, maintenant. Mais voilà, encore grand, grand kiff. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout en bain d'huile. C'est une huile qui rend mes cheveux super doux, super malléables, etc. Quand j'utilise de l'huile de Vatica, après, mes cheveux sont très, très brillants. Et là encore, les filles, si vous n'avez jamais testé, je vous la recommande. Ça ne coûte pas très cher. Tous les produits indiens, les filles, ne coûtent pas énormément. Vous en avez à peu près pour 5 euros par produit. Pas plus, vraiment, vraiment, et même un peu moins. L'huile de KTC de Moutarde coûte, je crois, 2,50 euros. Et la poudre de chez Kakaï, ça ne coûte même pas 3 euros. Ça coûte vraiment moins de 3 euros. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé des poudres indiennes et des huiles indiennes ? Tout simplement, ce sont de vraies merveilles de la nature pour nos cheveux. Et même pour nous qui avons des cheveux afro, des filles. Je vous les recommande. Si, comme moi, vous cherchez du volume de manière ponctuelle ou plus dans le temps, n'hésitez pas. Si c'est plus, voilà, comme moi, par exemple, j'ai eu une mauvaise expérience capillaire dans l'ensemble de coiffure. Je vous en avais déjà parlé. Et j'ai perdu pas mal de volume. Ça m'a vraiment aidée à récupérer le volume que j'avais perdu. Je n'ai pas tout récupéré encore, mais j'ai beaucoup, beaucoup plus de volume qu'avant. Et j'en suis ravie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir garder mon volume toujours, je vais introduire de manière permanente les 3 produits que je vous ai montrés, bien que j'en ai utilisé bien plus pendant cette challenge aïurvédique. Voilà, mais mes 3 coups de cœur, ils vont vraiment rester ou intégrer ma routine capillaire du moment. Pour faire un bilan de ce bilan, on va dire ça comme ça. J'ai pris à peu près, en termes de pouces, 8 cm en 6 mois. C'est pas tonitruant. J'ai déjà pris beaucoup plus. Mais je trouve que 8 cm en 6 mois, c'est pas mal du tout. J'ai pris 8 cm en 6 mois. Chose que je dois vous avouer également, c'est qu'à la fin de mon texte du 12 septembre, j'ai illico coupé mes pointes parce que j'avais les pointes dans un état désastreux. Les filles, là encore, je sais même pas si j'ai pris des photos. C'était tellement vilain que je voulais même pas vous montrer ça. Donc voilà, dès que j'ai fini avec mon texte, j'ai étiré un peu mes cheveux et j'ai coupé mes pointes. Donc j'ai coupé à peu près les 8 cm que j'ai gagnés. Donc je me retrouve encore une fois au même niveau encore. De toute façon, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre une photo avec l'évolution de mes cheveux, avec mon t-shirt évolutif de la marque MS Backlist à la fin de la vidéo pour que vous puissiez tout voir, constater de vous-même. Mais là, tout de suite, je suis super contente de mes cheveux. J'ai beaucoup de textures à l'intérieur. C'est là le seul problème. Mais mis à part ça, mes cheveux sont en santé. J'ai pas énormément de casse. Mes cheveux vont beaucoup mieux. Mes pointes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus belles, les filles, qu'avant. Je recommence à récupérer la chevelure que j'avais perdue après mon aventure malencontreuse. Et j'en suis très, très heureuse. Ma routine capillaire se passe pour le mieux. Et j'espère que la vôtre aussi, les filles. Voilà pour ce que j'avais à dire pour mon bilan capillaire. Je suis trop contente de vous avoir retrouvés dans cette nouvelle vidéo, les filles. C'est vraiment très bizarre pour moi de me remettre devant cette caméra et de vous parler. Mais je suis très, très contente. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous promets, je ne vous abandonnerai plus jamais aussi longtemps. Je suis de retour. Je vous fais tout plein, tout plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Là encore, des filles, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Toutes les vidéos que je n'ai pas faites et que vous voulez voir sur ma chaîne, mentionnez-les en dessous la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air si vous êtes contente de m'avoir retrouvée. En tout cas, aussi contente que moi, je le suis. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501